Et l'invité de ce journal est François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, vice-président exécutif des Républicains et vous êtes en Calédonie pour une série de rencontres avec divers représentants politiques, rencontres dans le cadre de l'avenir institutionnel du pays. Qu'est-il ressorti de cette première journée où vous avez pu vous entretenir avec notamment le président du Congrès, Rocco Amitan ? C'est une grande chance pour moi de pouvoir venir en Nouvelle-Calédonie et de pouvoir rencontrer tous ceux qui, élus bien sûr, mais aussi tous les acteurs de la société calédonienne font vivre ce territoire absolument unique. Je suis ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis des années, notamment évidemment dans cette période marquée par les trois derniers référendums. Et je n'avais pas pu jusque-là venir sur place. Et il me semble pourtant qu'en particulier ici en Calédonie, ce n'est que lorsqu'on est sur place, lorsqu'on peut enfin fouler la terre de la Calédonie, qu'on a une chance de la comprendre. J'ai rencontré Rocco Amitan en effet ce matin. Il y a des convergences entre les LR et l'UC ? La convergence majeure, c'est qu'aujourd'hui, il est absolument urgent d'écrire l'avenir de la Calédonie. Et ce que vous avez montré dans le reportage précédent dit à quel point les Calédoniens attendent de pouvoir enfin y voir clair sur la suite. Ces Calédoniens qui partent, ces commerces qui ferment aussi, ces situations terribles créées par un manque de perspective, elles disent à quel point, au fond, les Calédoniens ont besoin d'une confiance retrouvée. C'est certainement le point sur lequel nous pouvons être d'accord avec Rocco Amitan, avec l'UC. Mais je crois qu'il faut aussi avoir la franchise de dire les choses clairement. Les trois référendums ont eu lieu. Ces trois référendums, ils ont permis aux Calédoniens de s'exprimer de manière claire sur leur lien avec la France. Et maintenant, nous n'avons pas le droit de faire comme s'ils n'avaient pas donné un résultat clair qui doit être le cadre dans lequel notre discussion maintenant doit pouvoir se dérouler. Mais vous vous inscrivez dans quelle démarche exactement ? Est-ce que vous pourriez, par exemple, soumettre une proposition de statut pour la Nouvelle-Calédonie ? Et si oui, sur quelle base ? Bien sûr. D'ailleurs, Pierre Frogier, que je suis venu soutenir aussi, qui sera candidat pour un nouveau mandat au Sénat, dont la parole est très écoutée à Paris sur la Calédonie et son avenir, Pierre Frogier a fait beaucoup de propositions pour écrire, justement, l'avenir de ce territoire. Il faut à la fois que nous puissions réaffirmer son attachement à la France et en même temps trouver les moyens de respecter profondément l'histoire, la mémoire, la singularité aussi de ce territoire mélanésien. Et c'est ce respect-là qui doit constituer le point de départ pour écrire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes venus là pour aborder quelques questions précises. Parmi elles, j'ai évoqué ce matin avec Rocco Amiton, mais aussi, nous en avons parlé aujourd'hui avec le haut-commissaire, la question du dégel du corps électoral. Sujet extrêmement clivant, oui. Nous sommes arrivés à la fin de ce processus référendaire. C'est un sujet effectivement difficile, mais il faut avoir la franchise de le dire, je l'ai dit, à Rocco Amiton. Aujourd'hui, on ne peut pas rester au statu quo. Il faut, si l'on veut justement que les Calédoniens soient respectés, il faut que tous le soient. Ceux qui sont là depuis maintenant des années, qui contribuent à la vie de la Nouvelle-Calédonie, qui contribuent à son économie, qui sont membres à part entière de la société calédonienne, doivent pouvoir aussi s'exprimer dans les élections qui viendront, je pense notamment aux élections provinciales en 2021. Donc vous pensez qu'un accord politique est possible d'ici là ? Il n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Et il faut que nous en soyons tous conscients. C'est absolument essentiel qu'aujourd'hui, toutes les forces calédoniennes arrivent à s'accorder sur ce calendrier, avant les élections provinciales. L'accord de Nouméa, d'une certaine manière, eh bien il n'est plus le cadre pertinent dans lequel penser les élections qui viendront. Et je le redis, il est nécessaire aussi pour que nous puissions nous préoccuper de tous les autres sujets qui engagent l'avenir de la Calédonie. Je pense aux questions économiques, aux questions industrielles, avec le sujet du nickel, aux questions d'énergie qui sont centrales. Je pense aux questions géostratégiques. Ma jour, je suis venu aussi comme député européen parce qu'il me semble que nous devons aussi replacer la Calédonie au cœur du travail européen et de la stratégie de l'Europe, notamment, évidemment, dans le Pacifique, qui est le point où se décide l'avenir du monde qui vient. Vous dites qu'un accord politique est nécessaire. Néanmoins, la réalité est là. Les discussions sont au point mort. Chacun campe sur ses positions. Donc comment est-ce que vous pensez qu'on peut pacifier les esprits pour parvenir à ce consensus ? Du moins, par quelle méthode ? On les pacifiera par l'écoute. Moi, je suis venu d'abord écouter avec beaucoup d'humilité parce qu'encore une fois, je crois qu'on ne comprend la réalité de la Calédonie que quand on vient à son écoute. Donc je suis venu prendre le temps d'apprendre. Je serai là pour une vraie semaine pour pouvoir précisément revenir avec, j'espère, les idées les plus justes possibles sur ce dont les Calédoniens ont besoin, ce qu'ils attendent pour leur avenir, ce qu'ils attendent de Paris, mais aussi peut-être de Strasbourg, de Bruxelles. Donc je crois qu'il faut faire preuve d'écoute et de respect. Mais je crois aussi qu'il faut faire preuve de clarté. Et on ne peut pas trouver les chemins de la paix si on ne part pas de cette clarté. Aujourd'hui, ces référendums, ils ont eu lieu. Et le respect de la démocratie, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien ils supposent aussi de prendre au sérieux l'expression démocratique à travers ces référendums. C'était le cadre que s'étaient données toutes les forces calédoniennes à travers les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa. Maintenant que cette expression a été organisée, qu'elle a pu se dérouler, eh bien il me semble absolument nécessaire de pouvoir, encore une fois, prendre au sérieux cette expression très forte du peuple, des populations de Calédonie pour pouvoir passer maintenant à cet effort nécessaire pour écrire ensemble l'avenir. Merci François-Xavier Bellamy. Avec quelles autres personnalités allez-vous échanger cette semaine sur ces sujets ? J'aurai l'occasion de rencontrer en particulier beaucoup de maires de Calédonie, mais aussi demain la maire de Nouméa, mais aussi les représentants des provinces. Et puis je vous le dis, au-delà des élus, tous ceux qui font vivre ce territoire, et je pense notamment au monde économique calédonien qui a tant de sujets à traiter et qui a aussi tant de promesses à partager. Merci François-Xavier Bellamy d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous.